La péréquation, le propre de verser à l'Europe quelque part des manes financières, c'est pour pouvoir redistribuer et répartir au niveau territorial européen. Donc chaque État ne doit pas prétendre à la somme qu'il a perçue, M. Golnisch. Vu que M. Jean-Jacques Kéan n'a pas voulu me donner la parole et vous l'a donnée par quatre fois, je l'en prends avant de présenter ce vœu. Enfin, concernant ce vœu que je porte au nom des groupes de la majorité, ce vœu, c'est ni plus ni moins qu'un projet de société qui se cache derrière. Un projet alimentaire, entre autres porté par toutes les politiques agricoles, même celles venant du plan Marshall en passant par le GATT, en revenant par la PAC que certains ici vont gérer. Je voulais aussi signifier que, avant de présenter le vœu, j'aurais pu vous parler à la fois du choix d'un projet de société, de la vocation des sols pour une production alimentaire. J'aurais pu vous parler du droit au travail. Je n'ai pas dit du droit aux travaux, mais du droit au travail pour les paysans, avec l'élimination et la diminution des paysans. J'aurais pu aussi vous parler de distorsions de concurrence accompagnées par un grand nombre de subventions qui sont derrière ce projet. J'aurais pu vous parler aussi des conflits d'usage des sols qui sont derrière ce projet. J'aurais pu vous parler aussi des lanceurs d'alerte, comme je l'ai fait pour les intermittents. J'aurais aussi pu vous parler des droits syndicaux. Et enfin, des criminalisations au détriment des droits et de la démocratie qui se cachent derrière certains projets. Mais voilà, je suis là pour porter ce vœu. Et ce vœu, je le porterai pleinement, puisqu'il est lié à l'emploi dans notre région. Alors, c'est un devoir pour nous. C'est un devoir de porter une revendication. Malheureusement, elle est sous forme de vœux, mais elle est une intention importante. Je rappelle que derrière ce projet, dans la continuité de l'action des politiques portées par la région, dans le cadre des compétences que la région a, et dans celles que l'Europe et l'État nous ont octroyées en gérant le deuxième pilier de la PAC, je voulais simplement signifier que nos politiques doivent mettre un frein à certains engagements et prolongements de l'industrialisation de l'agriculture. Derrière ce projet, nous avons convenu que ce projet risquait de confiner le lait à un statut de sous-produit. Un résidu d'une production alimentaire serait accompagné par une politique agricole pour une production énergétique. La production de gaz par méthanisation étant sans objectif principal, causant une concurrence directe entre production alimentaire et énergétique. Alors, pour avancer et pas nous retarder trop, vous avez la possibilité de lire l'ensemble des arguments qui sont développés pour créer des emplois sur notre territoire, et qui signifie quelque part que nous portons un refus à la ferme des mille vaches. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a eu deux exemples du même type, et maintenant, elles ne produisent plus du tout le lait, puisque c'est un sous-produit, mais par contre, elles continuent à cultiver pour des intentions de production énergétique. Enfin, en l'absence d'une action publique adaptée, l'industrialisation croissante de l'agriculture, son hyper-spécialisation, la disparition des quotas laitiers, et la promotion d'une agriculture, risque à l'horizon 2030 de contribuer à faire disparaître des dizaines de milliers d'exploitants agricoles en France. En Rhône-Alpes, la production laitière est probablement celle qui est la plus touchée à l'heure actuelle. Et si nous installons quelques entités de ce type-là, qui sont détournées par des rentabilités liées à des subventions pour des productions énergétiques, et aussi le captage des aides de la politique agricole commune, et éventuellement du deuxième pilier de la PAC, nous finirons par tuer l'ensemble des éleveurs, et nos compétences, nous ne les appliquerons pas, puisque l'aménagement du territoire, et demain probablement l'application de l'agriculture et la gestion d'une partie de l'agriculture sur notre territoire, sera apportée aux régions. Pour ce, l'ensemble des groupes de la majorité vous demandent de voter pour une proposition. La région demande donc au gouvernement de défendre les pratiques et modes de production agroécologiques, tels que prévus dans le projet de loi pour l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt, au sens de la triple performance économique, environnementale et sociale. En conséquence, de faire dès à présent le nécessaire pour stopper tout projet incompatible avec ses objectifs, tels que le projet des mille vaches. De la même manière, de faire le nécessaire pour garantir le potentiel dynamisme de création d'emplois dans le secteur agricole, d'adapter le cadre juridique afin de prévenir le développement du concept de ferme-usine sur le territoire français. Enfin, d'agir au niveau européen afin que cette interdiction soit appliquée à l'ensemble de l'Union. Je vous remercie. Merci, M. Keller. Donc, je vous propose...